Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux attaques de panique. Les attaques de panique, aussi appelées les crises d'angoisse aiguë, sont une réaction exagérée à la réaction normale du corps, à la peur ou à l'excitation. Dans le cas du trouble panique, une personne subit régulièrement de telles attaques sans raisons évidentes. Non seulement les attaques de panique sont des expériences difficiles à vivre, mais l'une des peurs les plus fréquentes des personnes en ayant déjà vécu et que cette expérience puisse se reproduire. Mais qu'est-ce qu'une attaque de panique exactement ? La réaction normale à la peur ou à l'excitation fait que le corps produit de l'adrénaline pour se préparer à combattre ou à fuir la source du danger. Si une personne a une crise de panique, des pensées ou des images apparemment normales déclenchent cette partie du cerveau, ce qui entraîne une montée d'adrénaline dans le corps, provoquant des symptômes tels que la transpiration, l'accélération du rythme cardiaque et l'hyperventilation. Ces crises durent environ 20 minutes et peuvent être très désagréables. Ce que cela veut dire concrètement, c'est que vous pouvez être dans une situation complètement normale, comme en train de discuter avec l'un de vos amis, et tout d'un coup vous ne pouvez plus respirer, vous commencez à transpirer, vous avez l'impression que votre cœur va s'arrêter et vous vous sentez écrasé par tout ce qui vous entoure. En quelque sorte, vous avez l'impression de mourir et de ne rien pouvoir y faire. Et comme la peur active davantage le centre de menace du cerveau, davantage d'adrénaline est produite, ce qui aggrave encore les symptômes. Les personnes qui ont des crises de panique récurrentes peuvent craindre la prochaine au point de vivre dans un état constant de peur de la peur. Les attaques peuvent par exemple être déclenchées par la peur d'être dans une foule ou dans un petit espace, mais elles sont souvent déclenchées par des sensations internes qui n'ont rien à voir avec le monde extérieur. En conséquence, les tâches quotidiennes peuvent devenir difficiles et les situations sociales intimidantes. Ce qui fait que les personnes souffrant d'un trouble panique peuvent éviter certains lieux ou certaines activités, de sorte que le problème persiste car la personne ne peut jamais déconfirmer sa peur. Mais quelles en sont précisément les causes ? Les crises de panique peuvent être dues à plusieurs troubles, notamment le trouble panique, la consommation de drogue, la dépression et les problèmes médicaux. Le tabagisme, la caféine et le stress psychologique augmentent également le risque de crise de panique. Mais avant de poser un diagnostic, il convient d'écarter les affections qui produisent des symptômes similaires, comme l'hyperthyroïdie, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, la toxymanie et la dysautonomie. Bien que les causes des crises de panique soient parfois difficiles à pointer du doigt précisément, la consultation d'un professionnel de la santé peut permettre de diminuer l'intensité de ces crises à l'aide de traitements médicaux et de suivis psychologiques. Et d'autres méthodes, comme la méditation ou la pratique du yoga, peuvent également permettre d'alléger les crises. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des crises de panique. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.